Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose. Tandis que le génie du siècle change notre pays, il change aussi les conditions de son action outre-mer. Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes. La République française reconnaît la République malgache en tant qu'État indépendant et souverain. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. En ce jour béni du 7 août 1960, indépendance de la peau d'Ivoire. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Voilà une évocation des indépendances tricotée par notre Thomas Ferrière. Alors on aura reconnu Charles de Gaulle, Armadou Aïdjo, Oufouette Bouagny et Patrice Lumumba. Ce florilège de voix vous inspire quoi, Anne Lesko ? Vous aviez demandé quelque chose autour des indépendances ? Oui absolument, alors là j'étais servie. Bravo réalisateur. C'est très émouvant en fait, parce que justement, me plaçant d'Haïti et aussi de la France, je regarde vers l'Afrique, vers ses indépendances et je me dis quelle ironie de l'histoire quand même. Les Haïtiens viennent d'Afrique, ils ont connu la traversée, ils ont connu l'esclavage, ils ont connu des siècles d'exploitation, ils se sont émancipés, ils se sont libérés du jour de l'esclavage et peut-être que cette libération justement a été un signe avant-coureur ou a donné peut-être le la plus tard aux différentes indépendances au fond. Parce que je crois qu'ensuite l'Afrique s'est effectivement tournée à regarder du côté d'Haïti comme une sorte de modèle. C'est un lien qu'on connaît peu entre Haïti et le Congo notamment. Oui, on le connaît peu et pourtant c'est un lien qui est absolument essentiel dans la construction en tout cas d'Haïti et du côté du Congo. Il y a aussi une reconnaissance de ce pays mais évidemment au-delà de la question de la première république noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501